Salut la famille, je vous remercie énormément déjà de la façon avec laquelle vous avez accueilli les deux vidéos que nous avons mis sur notre chaîne Ragojeune. Alors vraiment je suis très content, je ne sais pas avec quels mots je peux exprimer ma joie, mais vous avez très bien accueilli et j'espère que la vidéo que nous allons mettre aujourd'hui vous plaira davantage. Nous faisons le maximum pour vous rendre satisfait, mais nous aimerons que vous notez en commentaire toute imperfection que vous rencontrerez au long de notre vidéo, parce que c'est vous qui permettrez à ce que nous puissions nous améliorer. Aujourd'hui nous avons rencontré des gens en route, nous leur avons posé la question de savoir quelle était d'après eux la femme idéale ou l'homme idéal en fonction qu'on y ait une femme ou un homme. Alors les réponses elles ont été simplement magnifiques et je vous invite à regarder derrière. Bonjour mon frère. Bonjour. Moi c'est Francky. Aurélien. Enchanté Aurélien. Enchanté Francky. Alors si nous vous accostons en route, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver demain à 19h sur Ragojeune. La question du jour est de savoir, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la femme idéale ? La femme idéale, c'est son comportement et le respect envers son mari et le fait de regarder dans la même lancée que son mari. C'est ça pour moi la caractéristique de la femme idéale. Donc une femme qui épouse les ambitions de son mari. Oui justement, c'est ça. D'accord. Je te remercie mon frère. Ok. Bonjour ma chérie. Bonjour. Moi c'est Francky. Loïka. Enchanté. J'ai partagé. Merci. En fait, nous aimerons savoir, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise l'homme idéal pour vous ? L'homme idéal pour moi, c'est celui-là qui peut subvenir à tous les besoins de quelqu'un genre sur le plan physique, mental, matériel et tout ce qui va avec. D'accord. Donc un homme présent pour sa compagnie. Voilà, un homme présent pour sa compagnie. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Moi c'est Francky. Oui, moi c'est Abdulaziz. Enchanté Abdulaziz. Oui merci. En fait, si nous vous accostions, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube où nous avons besoin, en fait, nos internautes aussi, de savoir, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la femme idéale ? La femme idéale en général, en fait, je vais dire qu'il n'y a pas de femme idéale. Oui. Il n'y a pas de femme idéale. À part le comportement, parce que la plupart des femmes mettent la beauté en avant. Oui. La femme idéale c'est le comportement. C'est le comportement. Qui ne peut dire que ça. Oui, la femme idéale. D'accord. Donc une femme qui craint Dieu, qui a un bon comportement, qui est là pour son mari, c'est ça la femme idéale ? Oui, c'est ça la femme idéale. C'est pas la beauté. Je vous remercie. Bonjour ma chérie. Bonjour monsieur. Moi c'est Francky. Moi c'est Aissatou. Enchanté Aissatou. Merci Francky. Alors aujourd'hui, nous posons des questions en fait, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Oui. Et la nôtre c'est Ragojeune. Donc si vous tapez sur YouTube, vous allez voir apparaître cette vidéo que nous sommes en train d'enregistrer ensemble. Et la question du jour est de savoir, qu'est-ce qui d'après vous caractérise l'homme idéal ? Pour vous, c'est quoi l'homme idéal ? Oh là là, quelle jolie question moi. L'homme idéal pour moi, n'est-ce pas ? L'homme idéal ne fait pas de complètes, donc ça ne se voit pas. C'est au fur et à mesure que tu vis avec l'homme, avant que tu ne vas connaître qui est vraiment l'homme idéal. Et dans la vie sociale que nous vivons, l'homme idéal c'est celui-là qui ne tape pas sur la femme, qui ne menace pas la femme. Quelle qu'elle soit, de la manière que vous vivez, mariée ou contribu d'un âge ou amicalement, on doit être heureux. C'est ça, taper la femme, inciter, ceci c'est là. Même s'il n'y a pas de moyens, vous pouvez vivre ensemble sans problème. Donc c'est ma part, l'homme idéal. Donc d'après vous, en conclusion, l'homme idéal c'est celui qui respecte sa femme, qui respecte l'entourage et qui fait aussi sa dignité. Je vous remercie. Merci aussi à vous. Bonjour mon père. Bonjour. Moi c'est Francky. Moi c'est pas David. Enchanté. Alors aujourd'hui, nous aimerons savoir, et la jeunesse cameronnaise aussi, qu'est-ce qui d'après vous caractérise la femme idéale ? Concernant la femme idéale, c'est celle qui est soumise, pour moi. Celle qui est soumise. Oui. Qui est présente, qui est à la maison. Oui, à la maison. Et une femme qui travaille par exemple ? Pour pouvoir joindre les deux bouts maintenant, il faut aussi que la femme essaie de voir si elle peut travailler. Oui. Ça me concerne aussi, parce que si la femme ne travaille pas, et que toi, avec la vie qui est due là, on ne pourra pas joindre les deux bouts. Mais si elle essaie de travailler, je pense que le ménage doit être bon. C'est ça pour moi la femme idéale. Donc la femme idéale, c'est celle qui participe au foyer et qui est soumise à son mari. Je vous remercie. Merci. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Deborah. Enchanté. Pareil. En fait, nous aimerons savoir, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise l'homme idéal ? Pourquoi ? Pour moi, l'homme idéal n'existe pas. Quand je regarde un homme aujourd'hui, vous pensez ? C'est zéro. Il n'y a pas d'homme idéal. Zéro, zéro, partout. Pas tout. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mauvaise expérience de la vie ? Mauvaise expérience et tout et tout. D'accord. Je vous remercie. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Moi c'est Francky. Moi c'est Alain. Enchanté Alain. Enchanté Francky. Alors, aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, qu'est-ce qui caractérise, d'après vous, la femme idéale ? La femme idéale ? Bon, je n'en sais rien. La femme idéale, je n'en sais rien. Donc, quand vous recherchez une femme pour l'épouser, vous n'avez aucun critère de choix ? Par exemple, qu'elle soit présente, il n'y a aucun critère ? Dès que vous rencontrez une fille pour la première, vous pouvez l'épouser ? Non, non. On ne va pas l'épouser. Et qu'est-ce qui caractérise alors la femme que vous aimeriez épouser ? La femme que vous aimeriez épouser ? Son comportement. Le comportement, c'est déjà quelque chose. Son comportement, ses habitudes, sa manière, sa comporter aussi. Et sa vie privée. Elle doit avoir une vie privée. Je te remercie, mon frère. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Cecile. Enchanté, Cecile. Je désire partager. Alors, aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, qu'est-ce qui caractérise, d'après vous, l'homme idéal ? Les critères d'un homme idéal sont diversifiés. C'est-à-dire, chaque femme connaît ses recherches en un homme. Par exemple, moi, l'homme idéal, c'est celui qui me respecte. Non, pas celui qui me donne beaucoup d'argent, mais celui qui me respecte. Et celui qui me respecte, celui qui fait de moi sa moitié. Donc, c'est-à-dire, j'ai un problème, c'est partagé, il a un, j'ai des mille à deux mille. C'est ça, pour moi, l'homme idéal. Je remercie. Bonjour, mon frère. Bonjour. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Yannick. Enchanté, Yannick. Merci. Alors, aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la femme idéale ? La femme idéale, c'est celle qui te comprend. C'est vraiment mon premier point. Parce que quand tu as une bonne relation avec une femme qui te comprend, vous pouvez partir là où vous pouvez arriver, si la femme te comprend. Mais si tu as une mauvaise femme qui ne te comprend pas, même si tu as seule, ça a mis fin pour ne pas te satisfaire, elle va toujours regarder au dehors. C'est Dieu qui donne pour nous les femmes. On ne peut pas dire qu'on est créé fort quand on cherche une femme, mais nous ne sommes pas forts. Par contre, nous n'avons pas le monopole du savoir. C'est Dieu qui réalise ce qu'il veut vraiment réaliser pour un homme. Il veut te rendre ce que tu es. C'est ce que moi je connais. T'es donné les enfants, une femme idéale. T'es donné les enfants, laver tes habits, t'es en crétainie, ce qu'un homme veut. T'es conseillé aussi, parce qu'un homme n'a pas le monopole du savoir pour tout connaître. Même ta femme peut te mettre au droit du chemin. L'homme ne connaît pas tout à lui seul. Je te remercie. Merci aussi. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Panky. Moi c'est Irma. Enchanté. En fait, nous aimerons savoir qu'est-ce qui d'après vous caractérise l'homme idéal. C'est un homme qui est sérieux, qui est toujours là pour la femme. Qui ne trompe pas sa copine ou sa femme aussi. D'accord. Moi en fait c'est ça. Donc pour vous, en fait l'homme idéal c'est celui qui est présent pour sa compagne. Et qui respecte sa compagne. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir mon grand. Bonsoir. Moi c'est Fanky. Moi c'est Spinaldol. Enchanté. Ok merci. En fait si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, d'après vous qu'est-ce qui caractérise la femme idéale. La femme idéale c'est une femme très jolie, une femme respectueuse, une femme attirante. Pour moi c'est ça, c'est ça que j'aime chez la femme idéale. D'accord. Donc qui est respectueuse, attirante, ça va. Voilà. Très jolie. Je vous remercie. Ok merci aussi. Bonsoir maman. Bonsoir monsieur. Moi c'est Fanky. Moi c'est Clarisse. Enchanté. Merci. En fait nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, d'après vous qu'est-ce qui caractérise l'homme idéal. Aujourd'hui, si votre fille vous dit, maman, je veux rencontrer mon homme, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Je lui conseille de foncer. Parce que la vie c'est devant. Oui. Et l'homme idéal, qu'est-ce que vous pensez ? C'est quoi l'homme idéal ? Celui-là qui a beaucoup d'argent ? Non. L'homme idéal n'est pas celui-là qui a l'argent. L'homme idéal c'est celui-là qui doit te comprendre. Oui. Hein ? Qui doit vivre le quotidien avec toi. Oui. Donc c'est ça l'homme idéal. D'accord. Oui. L'argent ne fait pas le bonheur. Non. Je vous remercie. Bonsoir mon grand. Bonsoir. Moi c'est Fanky. Yves. Enchanté. Moi de même. En fait nous aimerons savoir, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la femme idéale ? La femme ? L'idéal. L'homme idéal. Si tu caractérises la femme idéale, c'est d'abord la valeur intrinsèque. Oui. Bon. Pour moi en gros c'est ça, la valeur intrinsèque. D'accord. Parce que la valeur intrinsèque pour moi ça ne signifie pas grand chose. Ça ne signifie pas grand chose. Oui. Bon la beauté physique c'est juste de la coke. C'est juste de la coke. Le plus important c'est la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque. Je vous remercie. Ok. Moi de même. Moi c'est Fanky. Moi c'est Nathalie. Enchantée Nathalie. En fait nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise l'homme idéal ? Bon. C'est parce que je peux dire. L'homme idéal, il n'y a pas d'homme idéal. Pour vous, lorsqu'un homme vous accoste au premier abord, qu'est-ce que vous recherchez chez nous ? Je vais d'abord l'entendre. L'entendre. Et l'étudier. L'étudier. D'accord. Donc même les femmes aussi étudient les hommes. Bien sûr. Ah d'accord. Je vous remercie. Merci. Bonsoir mon grand. Bonsoir monsieur. Moi c'est Fanky. Moi c'est mon bon Nathan. Enchanté. Je suis ravi. En fait, si nous vous accostons, c'est par rapport au lancement d'une nouvelle chaîne YouTube. Et nous posons des questions d'actualité, notamment à la famille. La femme idéale. La femme idéale, la femme idéale pour moi, bon je dirais, ça c'est mon point de vue, donc je ne généralise pas. Mon point de vue, c'est une femme idéale, c'est une femme qui doit savoir se battre, chercher un peu, pour, si elle est mariée, pour compléter aussi un peu son mari. Pour moi c'est une femme idéale. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que la femme idéale, c'est celle qui physiquement est bien bâtie ? Pour moi je dis que ceux qui disent que la femme idéale pour eux, c'est la femme qui est physiquement bâtie, vraiment bâtie, ils sont en train de s'égarer, puisque tout n'est pas dans le physique. D'accord. Nous constatons là qu'il y a des faits partout là, donc c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait réellement dans cet atelier ? Ici c'est un atelier de soudure. Oui. De soudure, fabrication, construction métallique et menuiserie bois, menuiserie fer. Oui. Oui. D'accord, je vous remercie. Moi également. Merci. Bonsoir. Moi c'est Frankie. Moi c'est Ingrid. Enchanté Ingrid. Merci. Alors si nous vous accostons, c'est par rapport au lancement de notre chaîne YouTube. Oui. Et cette fois-ci nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, d'après vous qu'est-ce qui caractérise l'homme idéal ? Bon, pour moi, son affection, sa présence, son amour, sa manière de manifester son amour. Oui. J'aime bien les hommes fringues, bien habillés là. Oui. Ma propriété en tout cas, parce qu'il y a des hommes sales et c'est bien. D'accord. Donc en réalité, vous cherchez déjà un homme présent et quelqu'un qui sait aussi se mède. Eh oui. Et vous remercie. Merci. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi c'est Frankie. Moi c'est Nicolas. Enchanté Nicolas. Enchanté. En fait, nous aimerons savoir, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la femme idéale ? La femme idéale, c'est son caractère. Oui. Sa façon dont elle est constituée et ses formes. Oh my God ! Oui, c'est ça, c'est mon point de vue. Une femme qui est bien bâtie, qui est bien formée, qui est physiquement attirante pour vous, c'est la femme idéale ? Oui, son caractère aussi est très joli. Et dans le caractère, si on rentre un peu, qu'est-ce que vous recherchez chez la femme ? Dans le caractère, je veux qu'elle soit assidue, respectueuse et qu'elle soit accueillante. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Je te remercie, mon frère. Merci à toi aussi. Bonjour ma chérie. Bonjour. Moi c'est Frankie. Moi c'est Sylvanie. Enchanté Sylvanie. C'est un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, nous aimerons savoir qu'est-ce qui d'après vous caractérise l'homme idéal ? Là, je vous ai dit, c'est que je voulais d'abord savoir la question dont vous avez posé avant de reprendre. Salut la famille. Alors, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et même si ça ne vous a pas plu, laissez en commentaire toute imperfection que vous avez rencontrée au long de cette vidéo. Vous aussi, vous pouvez reprendre en commentaire la question du jour où il était question de savoir quelles étaient les caractéristiques d'une femme idéale pour vous. Alors, nous espérons que vous allez vous lâcher dans les commentaires, vous allez vous abonner, liker, partager. Nous restons toujours ensemble pour les prochaines vidéos. C'est un rendez-vous qu'il sera à ne pas manquer. Je vous remercie.